Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous mes élèves. Bienvenue sur cette vidéo du challenge, challenge mathématique, vidéo numéro 4. Alors, je vais poser donc les questions pour le quatrième temps de ce challenge, mais je vais également répondre aux questions du challenge numéro 3. Alors, pour le quatrième, on avait donc moins de 3 exposant 4. Est-ce que c'était positif, négatif ? Oui, non. Pourquoi ? Alors, c'était positif, oui, puisqu'en fait, moins de 3 exposant 4, ça représente un produit de 4 facteurs négatifs. D'accord ? En moins de 3 fois en moins de 3 fois en moins de 3 fois en moins de 3. Et 4 facteurs négatifs, 4 étant pairs. On avait vu en début d'année que donc un produit avec un nombre pair de facteurs négatifs est positif. Alors, pour résultat, un nombre positif. Donc, oui, positif. Et ensuite, pour les élèves de 6e, si je prends la moitié de la moitié d'une tarte, je prends en fait un quart. Alors, comment expliquer cela ? Si je prends donc la moitié d'une tarte, je prends un demi. Ou bien, on peut dire également, je prends deux quarts. D'accord ? Un demi et deux quarts, c'est la même chose. Et ensuite, si je prends encore la moitié de deux quarts, je prends seulement un quart. Voilà. Ça, c'était les réponses pour les questions du challenge numéro 3. Pour le challenge numéro 4, alors pour les quatrièmes, la question est donc ici au tableau. Vous avez donc une fraction qui a un numérateur moins 5 exposant A, A étant un nombre inconnu, un nombre entier inconnu, sur moins 4. La question est, à quelles conditions cette fraction-là est positive ? On sait, et ça c'est un petit rappel, que pour qu'une fraction soit positive, un quotient soit positif, il faut que les deux nombres impliqués soient négatifs tous les deux, ou bien soient positifs tous les deux. À quelles conditions cette fraction-là est positive ? Voilà. Et pour les sixièmes, la question est la suivante. Si je prends deux nombres, qu'on peut appeler par exemple A et B, deux nombres entiers, différents. Supposons que ces deux nombres-là soient divisibles par un même nombre. Donc ça veut dire que celui-ci est divisible par un certain nombre, et celui-ci par le même nombre. Donc ces deux nombres-là sont divisibles par le même nombre. Question. Est-ce que un des deux peut diviser forcément l'autre ? Je répète, deux nombres distincts entiers, divisibles par un même nombre. Celui-ci est divisible par un nombre et celui-ci par le même nombre. Est-ce que un des deux nombres divise forcément l'autre ? Oui, non, avec un petit exemple pour expliquer ce que vous avez à dire. Alors pour les sixièmes, il n'y a pas besoin d'expliquer avec des théories incroyables. Vous devez simplement dire oui, non et expliquer pourquoi. Avec un exemple. C'est-à-dire que vous prenez deux nombres, vous vous dites voilà, monsieur, deux nombres entiers. Les deux-là sont divisibles par ce même nombre en commun. En revanche, aucun des deux ne se divise. Ou alors par exemple, oui monsieur, il y en a un des deux qui se divise. Moi la question, est-ce que ça se divise ? Est-ce qu'un des deux divise toujours l'autre ? C'est la question. Est-ce que ça marche tout le temps ? Est-ce que forcément, un va diviser l'autre ? À partir du moment où ils ont un diviseur commun. Voilà les deux questions. Vous répondez sur mon bureau numérique et sur ma boîte mail de la chaîne. J'autorise maintenant, à partir de maintenant, j'autorise des réponses aussi en messagerie Instagram. Parce qu'il y en a qui essayent de le faire à chaque fois et je dis non. Mais au final, je trouve que c'est plus rapide pour certains. Donc, n'hésitez pas également à répondre sur la messagerie Instagram. Je répondrai également aussi rapidement. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous souhaite plein de courage dans les autres matières. Et je vous dis à très bientôt.